Coucou les fils, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo, désolée des cris, je leur demande de faire moins de bruit mais bon c'est les vacances je suis super contente pour vous retrouver pour ce petit petit chat de make-up je vais essayer de me maquiller étant donné que je trouvais que j'étais un petit peu fatiguée ces jours-ci avec la vente du 15 octobre qui a été prolongée les filles donc vous pouvez vous procurer le PowerSlim Cap, c'est le PowerSlim Detox sur mon site internet à Jaffit mais bon je suis pas là pour ça, pour vous saouler avec mes produits de la cure des élections même s'ils sont parfaits, ils sont magnifiques vous avez des bons résultats, je vous mets les allées juste ici c'est bon maintenant je m'arrête, je veux taire, je veux taire donc c'est vrai que ça m'a beaucoup fatiguée, pas mal de petites choses également et surtout que vous allez le voir dans le vlog de cette semaine normalement si Dieu veut, ces vacances vont être super sport aujourd'hui j'ai couru un petit peu partout parce que je vous explique j'adore ma soeur mais bon je lui en ai voulu elle m'a envoyé un colis où il y avait les emballages, vous savez les fameux emballages, je pense qu'il y en a un voilà ici, l'emballage là, ça c'est un emballage d'un colis que j'avais fait mais je l'avais fait en double donc il y a une doudou qui allait recevoir deux colis au lieu d'un et non mademoiselle la coquine donc du coup ces emballages là elle me les a envoyés cependant patatras elle me les a envoyés en écho et en écho ici ça prend un mois pour les recevoir oh là là les filles j'ai tellement pleuré vous pouvez moi vous imaginer à quel point et c'est vrai que pendant toute la matinée ce matin j'ai couru dans toute la martinique pour chercher des sacs d'expédition en fait, des sacs d'expédition d'une tête c'est ça, juste ici on en trouve partout en France cependant en martinique c'est improuvable après comme me disait une doudou et même la personne qui m'a permis d'avoir pas des sacs d'expédition mais disons des sacs qui va ressembler à des sacs d'expédition j'ai juste bien les scotché c'est que, en fait, c'est le jeu de l'offre et de la demande s'il n'y a pas beaucoup de demandes il y aura forcément moins d'offres voire quasiment pas voire pas du tout et les personnes qui en ont besoin ont le cas s'apprévisionner de manière internationale parce qu'ici, rarement, il y a plus d'importation que d'exportation je suis partie dans un magasin où ils m'ont trouvé ces petits sacs d'expédition donc je suis vraiment contente mais j'ai vraiment couru partout et ce qui fait que je suis un petit peu fatiguée en plus de la fatigue que j'avais à cause de la vente et de ça, les filles je vous en ai parlé normalement dans la vidéo de mercredi manger en nourrir mon premier événement numérique je travaille depuis deux ans dessus mais je vous en parlerai un petit peu plus tard n'hésitez surtout pas à prendre vos places et donc fatigue au maximum mais j'avais envie de vous faire ce petit chit-chat surtout que les filles la chaîne, elle va pas changer mais elle va énormément changer en fait, j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui me plaisent un petit peu comme quand j'ai commencé de suivre les trends mais de vraiment les mettre à ma sauce de suivre ma personnalité à 100% bientôt je vais atteindre le big three bientôt 30 ans c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que quand je parle de ça que c'est une grosse blague on dirait absolument pas que je vais avoir 30 ans dans ma tête et dans mon cerveau le fait que je fais avoir bientôt 30 ans me donne envie vraiment d'être moi à 100% même si je suis critiquée c'est pas très grave en fait tout simplement avec mes hobbies ma manière de parler ma manière de penser même s'il y a pas mal de choses que je vais garder pour moi au niveau de mes pensées et de mes opinions elles sont pas obligées d'être exprimées à chaque fois je vais vous parler de mes études aujourd'hui les filles et de la vie de manière générale par rapport à ces études là je vous ai annoncé lors du dernier vlog que je m'étais inscrite à l'université à l'étranger je suis inscrite à l'université au Japon du coup et j'étais en passe de m'inscrire à un cursus en coréen mais malheureusement les dates pour les inscriptions sont passées donc il faudra que je voie ça d'ici le mois de décembre mais c'est pas une mauvaise chose parce que là étant donné que j'ai pas mal de choses sur le feu entre le site les vidéos moi-même mes projets de déménagement c'est pas si mal que finalement que ça soit reporté pour le mois de décembre pour commencer au mois de janvier j'aimerais vous dire les filles tout d'abord vous connaissez pas parce qu'on est maman qu'on doit arrêter d'avoir des projets hors comment vous dire des projets qui n'ont pas bénéficié directement la famille ou les enfants en fait des projets qu'on aurait eu en étant adolescente pré-adolescente étudiante jeune étudiante en tout cas entre 17 16 et 25 ans et même à 25 ans moi j'avais des responsabilités de fou enfin bref même à 24 même à 18 d'ailleurs c'est pas parce que on est maman que on doit s'oublier totalement c'est vrai qu'on parle beaucoup de maquillage on parle beaucoup d'habits de sorties entre copines mais pas que parce que finalement ça ça fait du bien et il faut le faire si vous êtes une personne en fait qui qui aimait prendre soin de vous il faut le faire il faut penser à vous parce que vous serez une meilleure maman croyez moi parce que quand vous le faites pas vous êtes une maman aigrée de la vie et qui s'en prend à ses enfants et quand je vous dis qui s'en prend à ses enfants c'est à dire que c'est à dire que vous allez estimer que vos enfants sont responsables de votre situation ou du manque de choses que vous avez faites il faut absolument pas faire ça les filles je vous en supplie moi comme je vous ai dit j'ai eu des moments d'amertume j'en ai eu deux le gros moment que j'ai eu qui a été très difficile à passer c'est quand j'étais enceinte de Ariel je me sentais un petit peu piégée je me suis dit mon dieu j'ai raté ma vie deuxième enfant alors que j'aurais pu rester avec un dans une situation qui était compliquée pourquoi je suis venue ici parce qu'en fait j'avais déménagé à l'époque en Martin qui est avec l'ancienne personne qui m'accompagnait dans ma vie ça se passait extrêmement mal j'aurais pu faire ci j'aurais pu faire ça qu'est-ce qui m'a pris etc franchement j'étais pas bien c'est pour ça que d'ailleurs l'accouchement d'Ariel et le moment où je suis restée toute seule avec elle dans la chambre d'hospitalisation a été très dure émotionnellement parce que j'en suis beaucoup 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 voulu c'était vraiment très compliqué pour moi et je l'ai eu récemment un petit peu avec Mimi parce que j'avais envie de faire un petit voyage à l'étranger mais je trouve que Mimi elle est trop petite et qu'en plus de ça j'ai la mauvaise localisation en ce moment arrêtez d'être dans l'amertume même si les gens vous parlaient sur vous alors peut-être que ma position est assez facile parce que comme je vous l'ai dit oui je vous ai dit j'ai refusé un travail qui était bien payé de 1500 euros c'est un travail que beaucoup de personnes auraient voulu c'était pour rester pour ma fille et que justement le fait de rester pour ma fille à la maison de me dire voilà j'ai un site il marche quand même pas mal en plus maintenant j'ai accès au live TikTok pour faire la promotion de mon site les filles je suis super contente je fais le premier ce soir peut-être que ma position est assez facile pour me dire que voilà je travaille de la maison depuis internet j'ai des sous qui me permettent de payer quand même pas mal de choses d'avoir en fait de vivre tout simplement donc peut-être que ma position elle est assez facile peut-être les filles mais c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour pas être une maman aigrée je vais estomper un pour pas être une compagne qui est un petit peu aigrée de la vie aussi parce que ça peut arriver les filles franchement ça peut arriver mais le problème c'est que si vous restez à ce stade là les filles que vous passez pas à l'action et ben ça va être de plus en plus difficile pour vous émotionnellement vous allez être jalouse vous n'allez pas être bien vous allez envier ça va finir vous allez devenir une hater parce que souvent les gens qui sont haters vous aiment secrètement en fait parce qu'ils auraient voulu faire à leur manière ce que vous faites tout simplement bref les filles donc tout ça pour vous dire que vous devez passer à l'action et il n'y a pas de temps à perdre je ne sais pas pourquoi vous ne vous rendez pas compte les filles et moi même au bout d'un moment je ne vous rendais pas compte de ma vie de cela c'est qu'on doit être dans l'urgence de vivre on n'est pas éternel tu te dis oui je vais reprendre mes études je vais me séparer de ce gars là dans tant de temps dans 6 mois dans un an mais qui t'a dit qu'en fait dans 6 mois dans un an non seulement tu seras là non seulement il y aura la possibilité de faire ça encore on voit tout ce qui se passe d'ailleurs force à toutes les populations partout au Moyen-Orient en Afrique en Asie waouh c'est très très compliqué je ne citerai pas des pays mais il y a trois conflits qui me viennent à l'esprit à l'heure où je vous parle qui vous a dit que dans l'endroit où vous habitez ça ne va pas devenir comme là-bas et vous n'aurez plus la possibilité de le faire qui vous dit que vous aurez encore la possibilité de vous marier avec la personne que vous voulez en fait soit disant non ça ne va pas être forcément le cas les filles donc il faut passer à l'action et moi du coup je suis passée à l'action surtout que j'ai une position pas confortable parce que moi avoir une position confortable les filles ça serait je ne regarde pas mon compte tellement tellement il y en a et tellement ça se donne magnifiquement bien mais ce n'est pas le cas pour le moment mais je travaille fort pour et on va y arriver et la chose que j'aime à part partager sur les réseaux sociaux ma famille etc c'est les langues si je n'aurais pas eu cette activité youtube-esque et bien j'aurais continué dans les langues et de toute manière je travaillais un petit peu dans les langues parce que quand vous êtes chargée d'assistance vous traitez quand même pas mal de dossiers de dossiers à l'étranger et moi j'ai traité les dossiers en tout cas dans l'assistance médicale les dossiers dans tout ce qui est les Etats-Unis etc mais également les dossiers Japon parce que c'est pratique d'avoir quelqu'un qui parle une langue qui est si pas si rare finalement mais qui paraît si difficile j'ai envie de vous faire une vidéo en japonais je pense que je vais vous la faire pour juste pour juste parler puis après je n'en ferai plus ça sera sur mon autre chaîne que j'ai déjà ouverte les vidéos voilà et j'ai déjà posté des vidéos mais ils ne me cherchaient pas parce que sinon je me fâche et donc du coup je suis passée à l'action mes filles j'avais l'intention de faire une formation avec mon compte CPF mais finalement je me suis rendue compte que au stade où j'en suis j'ai déjà ma licence pourquoi apprendre le japonais en France voyez il faut que j'apprenne il faut que j'apprenne le japonais ou le coréen dans les pays en question c'est à dire respectivement le Japon ou la Corée du Sud mais je me suis dit comment je vais faire et j'ai eu un nouveau moment d'amertume mes filles je vous avoue c'était la semaine dernière je me suis dit si les choses que j'aurais dû faire étant plus jeune pour que je les fasse ça sera compliqué et je serais considérée comme une maman qui abandonne ses enfants parce que pour vraiment apprendre les langues à fond à l'étranger sans faire des parcours serpentesques c'est vraiment 6 mois 6 mois là-bas et moi je laissais mes enfants 6 mois comme ça même si c'est à ma maman je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dites moi en commentaire sans être désobligeante d'ailleurs mais moi je je pourrais difficilement mes enfants me manqueraient beaucoup trop en fait beaucoup beaucoup trop je peux faire un mois par-ci un mois par-là deux mois par-ci deux mois par-là trois semaines par-ci trois semaines par-là par exemple pendant les vacances mais plus je ne pourrais pas et en plus ça se cale bien avec les visas parce que nous en tant que français on a quand même le bon passeport on peut rester trois mois dans la plupart des pays sans faire de demande de visa je ne vous ai pas raconté comment m'est venue cette idée et comment j'ai réalisé que cette idée était possible en fait j'étais toujours dans mon moment d'amertume ça arrive des fois encore une fois et je ce moment d'amertume a été accentué quand je regardais une fille qui était il n'y a pas si longtemps que ça en Corée elle est rentrée mais elle est censée repartir et cette fille les filles elle était en train d'étudier le coréen mais la manière dont elle étudiait le coréen et la plateforme elle était quand même super bien super interactive etc j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai posé la question elle n'a pas répondu je pense qu'elle doit avoir beaucoup de demandes même si elle ne semble pas avoir beaucoup d'abonnés et finalement elle a répondu elle a dit que en fait tout simplement il y a des facs donc celle où elle va propose des cursus donc l'avantage c'est que vous pouvez les suivre de n'importe où dans le monde l'avantage c'est que vous pouvez suivre ces cursus de n'importe où dans le monde et surtout il n'y a pas cette problématique de visa et pour les personnes en fait qui ont l'intention justement de vivre dans le pays étranger en question c'est super cool parce que vous pouvez suivre tout le cursus en fait à distance je suis mignonne comme ça donc qu'est-ce que j'ai fait les filles je suis passée tout simplement à l'action et vraiment ce moment d'amertume encore une fois il s'est transformé en moment d'action et de me dire mon dieu même si c'est vrai que je ne pourrais pas apporter tout ce qu'une maman sur le tard a apporté j'ai ce qu'une maman précoce à apporter je l'apporte à mes enfants c'était français non mais c'est pas grave et de se dire que en fait même si maman elle nous a eu elle se bat elle apprend elle travaille c'est juste incroyable de se dire que je suis diplômée malgré que quand j'ai commencé j'avais déjà deux enfants et j'ai terminé un petit peu à l'instar des médecins j'en ai eu trois c'est incroyable et je me suis inscrite déjà à un cursus de remise à niveau dans une université à Tokyo parce que vous savez moi certes j'ai eu une LCR en japonais cependant en fait c'était la peinture les cours étaient donnés par des français et ils étaient donnés par des français et on ne voit pas en fait vous savez que vous pouvez avoir une LCR en tout cas en japonais en chinois et en coréen sans parler la langue c'est juste incroyable mais vrai et seules les personnes qui ont fait une LCR en chinois en japonais et en coréen pourront vous confirmer cela parce qu'il y a le parkourisme parce que aussi en tout cas en japonais et en chinois il y a le système des caractères donc ça facilite certaines choses etc donc je ne saurais pas vous expliquer mais c'est vrai incroyable mais vrai les filles et donc du coup cette remise à niveau qui durera jusqu'au mois de janvier me permettra déjà de me remettre à niveau à fond à fond à fond à fond et il y a déjà des choses j'ai déjà commencé les filles et il y a déjà des choses que je n'avais pas appris mais vraiment par exemple il y a une notion en japonais parce que j'ai pris qu'en japonais étant donné que je n'ai appris que le japonais dans le cadre de l'université concernant le coréen je me tâte encore et surtout ça ferait beaucoup mais je pense que je vais sauter le pas et Ariel a envie de faire ça avec moi donc pourquoi pas le faire avec ma fille surtout qu'apprendre des langues tôt c'est ce qu'il y a de mieux tout ça pour vous dire que c'est mieux d'étudier à l'étranger que faire des LNCE des LNCER moi personnellement les filles j'ai un gros regret c'est que pendant que j'ai forcé en fait pour m'inscrire en LNCER alors que j'aurais pu m'inscrire carrément dans une université à l'étranger et surtout en ligne à distance sans avoir les problèmes de comment dire d'érogation parce que ici et j'ai l'impression que c'est en France que c'est comme ça toujours tout en présentiel etc etc même concernant le télétravail pour travailler à distance je connais pas mal de gens qui ne jurent que par le télétravail surtout le télétravail le lundi et le vendredi n'est-ce pas et qui n'arrivent pas alors que les filles à l'étranger c'est déjà en place depuis un petit moment pour revenir par rapport à mes études que je regrette d'avoir fait une LEC même si ça me donne un niveau licence on est d'accord avec ça et que ça ouvre des portes il n'y a pas de problème il n'y a pas de soucis mais vous savez en ce qui concerne les langues à l'étranger surtout quand on n'a pas de formation additionnelle c'est à dire qu'on est juste un expert en langue et pas en langue et en économie en langue et en matière juridique vous savez les profils LEA la LCE elle ne sert pas à grand chose voyez je vais vous dire il y a plein de professeurs en anglais en japonais en tout ce que vous voulez qui n'ont pas qui n'ont pas la LCE du tout mais par contre ils ont quelque chose de très important la chose très importante qu'elles ont c'est le JLPT ou le TOEIC et en Corée du Sud c'est cet examen là qui te permet en fait d'attester que tu as un certain niveau dans la langue en question concernant le JLPT il y a 5 niveaux et donc moi j'aimerais déjà passer au niveau 3 parce que je sais que je serais à l'aise au niveau 3 puis après au niveau 2 le 1 je ne pense pas que ça soit nécessaire en fait tout simplement bref les filles comme ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on attend que ça sèche surtout que j'en ai mis un peu trop il m'a dit depuis que j'ai allégé mes maquillages que c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable donc oui les filles c'est mieux carrément si vous avez la possibilité si vous n'avez pas d'enfant par exemple d'aller vous inscrire dans une université aux Etats-Unis si vous avez les moyens ou d'aller en fait au Japon en Thaïlande où que vous vouliez mais en tout cas que vous allez dans une université à l'étranger c'est beaucoup mieux en plus vous allez apprendre beaucoup plus de notions concernant le prix ça peut être payant comme gratuit les filles je sais que l'université qui propose un parcours en ligne en Corée en tout cas cette université là c'est gratuit c'est totalement gratuit moi le centre de langue où je suis actuellement parce que c'est un centre de langue c'est pas c'est pas une université c'est gratuit mais il y a des options qui sont payantes d'accord moi la remise à niveau que je fais là je revois tout l'alphabet je connais ça depuis un petit moment mais je revois quand même surtout qu'il y a des notions que je n'ai pas vu à l'université c'est gratuit pour tous les niveaux par contre si tu veux voir ça avec avec un professeur en ligne et bien c'est payant malheureusement les inscriptions sont finies moi je suis vraiment dégoûtée parce que j'aurais voulu voir avec un professeur moi de base ce centre de langue là je l'ai intégré tout simplement pour faire une remise à niveau pour voir les niveaux très débutants débutants petit intermédiaire et grand intermédiaire en fait pour après intégrer une université spéciale pour les étrangers qui veulent apprendre le japonais il y a un cursus qui est payant et en ligne il y a un cursus qui est en ligne et du coup c'est ça que je vise étant donné que Mimi elle va encore être deux ans à la maison est-ce que je ne me dis pas que je fais toute la remise à niveau sur les deux ans surtout que j'ai pas mal d'activités les filles j'ai âge à chiste j'ai vous j'ai pas de monteur j'en prendrai pas la chiche la rapia mais je n'en prendrai pas c'est pas du tout nécessaire donc du coup est-ce que je vais pas faire ça sur deux ans et quand Mimi sera à l'école et ben je vais pouvoir commencer l'université surtout que les filles je vais pas mentir que ce que je gagne actuellement sur Youtube avec Ajafic bien sûr en fait même en faisant valoir mes diplômes je vais pas vous mentir que je gagnerai pas tout ça alors les filles rassurez-vous rassurez-vous vous avez le temps de prendre le train en marche parce que justement là je lance un train des filles qui sont montées dans le train en retard et qui veulent réussir encore plus que les filles qui sont arrivées à l'avance ok il est pas trop tard tout ça pour vous dire que je gagne pas 10 000 euros par mois c'est ce que j'ai l'intention de faire mais ce que je gagne et surtout le confort de vie de me dire que voilà je dois m'immigrandir je peux rester à la maison préparer des petits plats pour mon chéri d'amour et tout et être bien je l'aurais pas franchement je l'aurais pas franchement et tout je vous dis la vérité et franchement je réfléchis même en étant professeur de japonais et malgré que le japonais soit difficile et que justement c'est une langue justement qui est difficile d'accès pour apprendre et que les professeurs de japonais sont pris et je gagnerais pas ce que je gagne les filles l'impression que la fille est devenue si précaire bref les mois je vis les 10 000 objectif 10 cas et cet objectif en commun les filles de pas se dire pour les filles qui ont justement un business un objectif de 10 cas généré par son business mais de se dire que je peux me mettre 10 cas dans ma poche qu'est-ce que vous en pensez du coup je suis super épanouie la seule chose qui m'embête un petit peu c'est la maison suite à tout ce qui s'est passé sur Instagram et même depuis maintenant 7 ans je reçois pas mal d'invectifs surtout que je suis pas chez moi en fait je me sens bien et tout mais je suis pas chez moi et c'est vrai que c'est un peu triste mais je suis chez moi nulle part est-ce que pour certains vous avez ce sentiment là je suis pas chez moi en martinée parce que je suis pas martinée de caisse je suis pas chez moi en France parce que certes j'ai la nationalité française mais est-ce que je suis vraiment française on me considère pas comme ça que de part et d'autre dans ma communauté moi-même me dire ouais je me sens française c'est mal vu et chez les français c'est mal vu au Congo je serais vue comme une enfant d'Europe j'ai l'impression d'avoir ma place nulle part bref je vous ai dit ça pourquoi les filles mon dieu je m'en rappelle même pourquoi je vous ai dit ça il faudrait que je regarde dans la caméra qu'est-ce que je disais avant typique moi il cas oh la la pourquoi je dis ça je m'en rappelle pourquoi je dis ça tout simplement parce que c'est vrai que dès que je dis quelque chose qui va pas à l'encontre mais qui montre un petit peu un côté beaucoup plus difficile d'ici on me fait comprendre ferme ta bouche quoi parce que même les locaux n'en parlent pas en fait ferme ta bouche donc vous documentez encore mon aventure de vie ici en Martinique j'hésite beaucoup j'hésite énormément mais vraiment énormément à faire cela dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous voulez voir comme ça je vous partagerai mes petites galères pour le déménagement qu'est-ce que je fais pour le déménagement qu'est-ce que je fais pour mon avenir même si c'est déjà bien dessiné dans ma tête bref en tout cas les filles je suis super épanouie à part cette histoire de maison je suis super épanouie en fait surtout le fait de réétudier le japonais et même en fait de me replonger dans la culture asiatique ça entre enfin les bénéfices que ça me donne vont au-delà de la langue en fait au-delà des perspectives professionnelles parce que j'ai beaucoup de perspectives professionnelles par rapport à ça les filles mais au-delà de ça en fait j'ai commencé je ne sais pas si je vous l'ai dit a self-therapy par rapport à pas mal de choses je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses que je devais changer chez moi pour être la femme de mes rêves et justement il y a cet aspect féminité que moi j'adore chez les asiatiques parce que j'ai l'impression que dans toutes les communautés c'est un petit peu ratchette et bougie alors que vraiment dans la féminité asiatique qui de base en fait est très ressemblante à la féminité africaine des femmes certes qui sont fortes mais qui inspirent juste la douceur je vous mettrai même si je vais en reparler dans la vidéo concernant ma self-therapy un problème en kikongo je vais pas vous le dire parce que j'ai trop peur de mal prononcer et c'est vraiment ma grand-mère qui est parlée cette langue là tout s'obtient avec la grâce soyons gracieuses les filles et c'est vrai que que ça soit dans le kawaii ou même dans quelque chose de beaucoup plus mature au Japon comme en Asie en fait c'est la grâce la douceur etc même quand on s'énerve c'est très apaisé et ça m'apporte vraiment de ce côté là donc du coup les filles ne savent pas me dire ce que vous en pensez vivez vos rêves arrêtez de ruminer chez vous à vous dire ah je peux pas faire ci ah je peux pas faire ça ah je peux pas faire nanny non vivez vos rêves vivez vos rêves donnez-vous les moyens moi c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux mais je suis pas la meilleure lotie quoi que ça soit de manière standard vous voyez quand vous êtes une youtubeuse standard vous avez pas très 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 peu d'abonnés mais vous avez quand même une base de vous avez pas très très peu d'abonnés mais vous n'êtes pas non plus une méga star mais je me donne les moyens tous les jours en fait je fais en sorte ben de faire découvrir mes produits je fais en sorte de sortir de nouveaux produits digitaux là d'ailleurs n'hésitez surtout pas à prendre votre petit programme gratuit j'ai oublié de vous le dire au début je le dirai bien à partir de la semaine prochaine la semaine prochaine ça sera ok je me défonce et c'est ça qu'il faut faire moi les filles si tous les jours si Dieu veut je reste comme ça à m'allonger il y a des choses qui se passeront mais pas tellement en fait en tout cas pas des choses à un point où je pourrais vivre de ce que je crée tout simplement il faut être dans l'empressement de faire des choses parce qu'on n'est pas éternel n'hésitez surtout pas à liker commenter et partager cette vidéo moi je vous fais un gros bisou je vous dis à la prochaine merci